Hey ! Yo tout le monde, c'est Rexo et on se retrouve enfin pour ma dernière version de mon MOC Lego Star Wars sur Genesis. Il s'agit de la V3 et celle-ci qui est la finale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de V4 ni autre vu que c'est la dernière version. C'est quand même le premier MOC que j'ai fait en 3 versions parce que je trouve ça très intéressant, même l'idée venait de Rex du 33 et certains youtubeurs, on va dire, enfin moqueurs youtubeurs. Surtout parce que l'idée de voir les impérieux retrouver un peu les traces de la République, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc voilà, une petite pub pour Rex du 33, abonnez-vous quand même à sa chaîne. qui m'a d'ailleurs rappelé que c'est vrai que les titres anglais ne servaient pas à grand-chose parce que c'est vrai que je n'ai pas non plus attiré des anglophones à part s'ils comprennent le français. Donc c'est vrai que moi je trouvais juste que les titres anglais sont assez classe, je les trouve vraiment. Donc ce titre-là, ça sera donc 10 years after on Genesis, donc 10 ans après sur Genesis. Donc forcément, voilà, ce n'est pas non plus trop mon but d'attirer des anglophones, même si c'est vrai que ça serait sympa. Enfin, aussi des étrangers, carrément. Donc oui, on ne sait que je pourrais faire des moques en dioramas, donc des dioramas de photos, voilà, avec une musique, si je pourrais y arriver. Parce que ce n'est pas non plus simple comme je le pense. Bon, voilà. Pour le moment, j'ai un moque en tête, mais pas pour tout de suite, c'est sûr. Donc, ma V3, comme je l'ai dit, ça se passe 10 ans après, après les événements 2002 version. C'est-à-dire que la patrouille de clones a été tuée, donc tous les clones sont morts en fait. Y compris les gemidiens et les druides. Enfin, ouais, j'ai vu un peu de druides. Enfin, je suis un seul druide, ouais. Qui les attaqué en embuscade. Donc, en disant, bah, c'est sûr que les impériaux sont arrivés sur Genesis. Peut-être pour convaincre aux gemidiens de les alliés. Après tout. Bon, on est tous d'accord que l'Empire n'est pas... Disons que l'Empire ne sont plus des clones, a priori. Même si, en fait, la Saint-Saint-Union a été préservée par Dark Vador, je crois. Enfin, je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'en film, on ne les voit pas vraiment comme ça. Mais bon, pour vous dire que les impériaux sont tous des humains. Ils sont vraiment des humains. Ils ne recrutent même pas d'aliens, c'est des racistes. Ouais. Bon, on peut dire aussi que l'Empire, c'est en gros le troisième Reich allemand en Asie. Si vous voulez. Ouais, bon. Bref. Donc... On va quand même tout de suite attaquer à ma V3. Alors... Alors ici, on peut voir donc un Storm Trompeur. Donc avec les armes de la piste que j'ai données. Qui regarde étrangement l'ancien casque de Junko Fett. Donc on peut voir que Mini Boba Fett n'est plus là. Et qui a déjà grandi même depuis. Je ne sais même pas où il avait qu'il l'âge. Et donc, il était déjà en train de devenir très célèbre. Devenant bien sûr le célèbre chasseur Boba Fett. Donc ça n'a pas gros changé. Changer plutôt pardon. Juste que le clone dans la V2 était en train justement d'attaquer le druide de combat. Mais celui-ci est mort après. Pari ici, vous vous en souvenez que mon zombie gérosien attaqué le clone. J'avais même mis une ronde peine rouge pour faire un peu le sang. Ce qui était surréaliste je trouvais. Donc là, le corps est complètement déchiqueté voire même disparaître. Vu que le zombie était déjà mort en fait ce gérosien pour vous le dire. Donc il était en état de décomposition si on peut le dire. Donc là, il lui reste plus grand chose. Alors je n'ai pas non plus de pièces squelettes en Lego. Ce qui est très dommage. Si ça veut dire, il est rendu réaliste. Mais ce zombie gérosien lui a quand même arraché un bras. Et donc il l'a tué sur le cou. Voilà. Donc ça c'est un peu dégueu. Voilà. Donc ici, un Sound Tromper. Ou plutôt un officier, je peux l'appeler comme ça. Donc mon Sound Tromper que je l'ai eu avec un autre dans le set Lego Star Wars 2012. Escapade Duroïde. Qui était pour moi l'un des meilleurs sets de 2012. Pourquoi donc ? Parce que Lego a recréé une des scènes cultes de Star Wars. C'est bien sûr celui du film 4 Un nouvel espoir. Où C-Tropéo et R2-2 sont échappés du tentative 4 sur Tatooine. Enfin, sur Tatooine plutôt. Avec une capsule sauvetage. Donc avec les plans à tout. Et donc forcément les Sound Tromper à ce moment là étaient en train de les retrouver. Enfin. Ah euh. Attendez. Excusez moi encore pour le petit dérangeant. Bon pourquoi pas. Donc voilà. Donc il était sorti en 2012. Je sais. Il était pour moi l'un des meilleurs. Franchement. Donc il va courir. Enfin il court en fait pour recevoir les ordres de. Je crois. Oui c'est euh. Le jeune admiral Vir. Si on peut le dire. Voilà. Qui justement euh. A des jumelles. Et. Et euh. Pardon. Si ça fait un peu d'ombre. Donc il récupère justement le communicateur du. Du clone sergent. Donc voilà. Il veut en savoir un peu plus ce qu'il s'est passé. Sur cette euh. Terrible bataille. De géosis. Mouais. Si on peut le dire. D'ailleurs même le géosien volant et moi également. Euh. Ensuite on va faire le petit tour là bas. Un club. Oh putain. Un stand tromper. Ouh. Là je suis un peu crevé quand même. On peut le dire. Euh. Donc il est en train de marcher. Donc même. Jusqu'à. Jusqu'à même pousser le droïde. Enfin. Un carcasse de droïde quoi. Voilà. Parce qu'il s'en fout. Après tout. Voilà. Chez les impériaux. On s'en fout. Euh. Donc. Ensuite on est là. Donc. Le. Donc voilà. Ça n'a pas non plus changé ici. Ici. Un stand tromper médecin. Donc il a un sac à dos. Euh. A qui il examine le corps de ce clone. Qui est mort. Evidemment. Le. Enfin. Ce n'est pas non plus un médecin. Mais c'est vrai que voilà. Il a un sac à dos. Je lui ai mis un élastique. Pour attacher le blaster. L'élastique. Comme je l'ai dit dans une. Dans un mode précédemment. Je crois que c'est celui de la bataille au tapot. Euh. Où en effet. Les petits élastiques. Peut-être que vous connaissez. Ce sont les petits élastiques. Que les gens achètent. Pour en faire des bracelets. Même le pape. A eu un bracelet comme ça. Mais moi. Voilà. C'est une mode stupide. Qui va disparaître dans quelques mois. Et donc. Les gens ont quand même claqué. Assez de fric. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa. Quand même. C'est élastique. Pour raccrocher justement. Et ça remet tout. Moi je trouve ça très réaliste. Je trouve personnellement. Voilà. Donc en fait. Cette petite mode pour moi. Va servir à quelque chose. Voilà. Ici donc. Un Scout Trompers. Alors oui. Le Scout Trompers. De 2013. Du calendrier l'avant 2013. Oui. En plus il date de 2013. En plus. Qui était pour moi. Une des plus belles mini fans. Que j'ai jamais. Que j'ai eu. Dans ce calendrier l'avant. Je pense bien. Donc. J'en ai déjà. Deux autres Scout Trompers. En normaux. Voilà. Celui-ci je le trouve très classe. Donc j'avais envie de le mettre dans ce moque. Bien sûr. Il était en train. De faire son pactage. De la moto jet. Alors c'est la moto jet. C'est la version. Euh. De. Du battle pack. Endor Rebels. Versus. Império. Je crois. Je ne sais plus exactement comment ça va. C'est un petit battle pack. Qui est sorti bien sûr en 2012. Donc c'était un des premiers battle pack. A mettre. Les deux camps. Apparemment. Les deux camps. Ouais. Et c'est vrai qu'on pouvait recréter que. Le petit arbre soit un peu nul. Mais voilà. Mais sinon voilà. Et donc. Ensuite. Un storm trompeur. Qui va vérifier une quête. Voilà. J'ai dit. Pourquoi pas vérifier. Donc euh. Le gynosien est mort également. Et attention. Petite scène comique. Et dégueulasse. Entre guillemets. Je pense que pratiquement personne n'a osé. Jamais faire ça. Dans un moque. C'est un storm trompeur. Pas forcément mal élevé. Vu que nous. Les hommes. On fait peut-être ça. Dans la nature. En gros oui. Vous aurez compris. Il est en train de pisser. Ouais. Heureusement qu'il pisse. Ça peut être autre chose. Encore plus dégueu. Mais je veux pas non plus entrer dans le sujet. Euh. Donc on peut voir donc. Une petite plaque jaune. Qui représente sa pisse. Carrément. Je vais peut-être même plus trop la toucher maintenant. Non voilà. Donc voilà. Donc son blaster qui est accroché avec. Donc il est en train de pisser. Justement. Voilà. Oui. C'est un peu dégueulasse. Mais c'est aussi marrant je trouve. Parce que je me dis que les storm trompeurs après tout. C'est des humains. Et ils ont peut-être envie de faire des commissions. Bon. Pour faire euh. Vous savez quoi aussi. Ça doit pas non plus être très agréable à voir. Bon. Après tout. Euh. Je pense qu'on a tous eu fait au moins une fois de pisser dans la nature. Je pense. Hein. Moi personnellement j'ai fait une fois. Même plusieurs fois. Ouais. Bon. Il doit être chez moi heureusement. Voilà. Bref. On va plus entrer dans ce sujet complètement un peu dégueulasse si on peut le dire. Euh. Donc voilà. C'était ma V3. Euh. Sur Genosis. Sur Genosis. Donc ma dernière version. ça serait sympa. Voilà. Vous pouvez également abonner à sa chaîne. Abonnez-vous à Rex du 33. Euh. Qui m'a quand même donné un peu cette idée pour cette version 3. Abonnez-vous. C'est à Waxer & Boy Cody. Il y a ANM. J'ai des 4 systèmes. À Cody Wars. Pire Legoboy. The Cloner. Euh. Date 1995. Etc. 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 Voilà. Donc euh. Bah maintenant pour les prochaines vidéos de ce mois-ci. Ça sera certainement le Koro Koro pour Pokémon Rosa. Je l'ai d'ailleurs même réservé au passage. Je pense que je l'ai déjà dit. Donc chez Micromania. Voilà. C'est un petit hors sujet. Puis sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça serait super sympa encore. Enfin ça serait sympa d'ailleurs. Euh. Vous pouvez aussi suivre sur mon Twitter. Ou encore liker cette vidéo. Ou encore poster un commentaire. Également. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez les gens. Reposez-vous bien. C'est le week-end. Bref. Que la foncez avec vous.